Et si vous partiez pour un tour du monde avec Intermed ? Consultez vite le site intermed.com pour découvrir nos prochaines descales. Chaque semaine, plusieurs conférenciers Intermed vous donnent rendez-vous pour une conférence en direct sur une destination regorgeant d'histoire et de culture. Inscrivez-vous gratuitement aux conférences de votre choix et vivez une expérience unique. Alors rejoignez-nous sans attendre et parlez-en autour de vous. Votre tour du monde vous attend. Votre tour du monde vous attend. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous me voyez. Donc, je suis monsieur Bonidant. Je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années au sein de cette noble entreprise qui est Intermed. Et aujourd'hui, on m'a demandé de venir évoquer plus précisément la ville de Prague. D'un point de vue pratique, parce que je ne suis pas très familiarisé avec ce système, j'aurais préféré être dans un amphithéâtre et puis vous savoir dans l'ombre. Mais nous allons faire avec effet de tous ces aléas. Donc, si vous avez des questions, puisque moi, j'ai le temps, évidemment, je préfère, d'un point de vue pratique, les rejeter à la fin. J'ai tout le temps. Donc, nous aurons le temps de justement partager toutes vos interrogations. Donc, aujourd'hui, vous parler d'Intermed, vous parler de Prague, ce sera en deux étapes. Dans un premier temps, je vous ferai défiler quelques petites photos. Peut-être que vous les apercevez déjà. Donc, dans un premier temps, la première partie de diapositive aura pour but de vous familiariser, évidemment, avec la ville, puisque une ville, c'est avant tout un site. Et le site, je suis très sensible au site, vous verrez que le site de Prague est tout aussi fabuleux que le site de Budapest. Donc, nous verrons dans un premier temps, avec quelques plans, c'est peut-être la partie la plus ardue, la moins séduisante, mais ô combien nécessaire, nous verrons le développement, les phases de développement urbain de la ville. Et puis, dans un deuxième temps, je vous convierai à me suivre à travers quelques diapositives. Alors, bien entendu, j'ai été obligé de sélectionner. Et pour les gens qui me connaissent, vous savez que le plus difficile pour moi, c'est de faire concis et non pas de présenter tous les aspects d'une ville. Donc, souffrez qu'il y ait évidemment des manques. Alors, la première diapositive que je fais venir, qui peut peut-être vous étonner, vous voyez, ce sont les armoiries de la ville. Alors, deux armoiries différentes, celle de gauche que vous reconnaissez immédiatement par l'étoile rouge, vous voyez que c'était les armoiries de la ville que nous avions à l'époque socialiste. Et puis, celle de droite, c'est la nouvelle armoirie, vous voyez, que nous avons après la révolution de velours de 89. Et là, le conseil municipal a décidé ces nouvelles armoiries. Évidemment, la couronne a remplacé l'étoile rouge. Et le 21 février 1991, avec cette nouvelle armoirie, le phylactère a changé. Alors, le phylactère actuel est relativement banal. Prague, capitale de la République, certes, on dit les choses. Mais j'aimais bien le petit phylactère de l'époque socialiste. Parce qu'on nous disait, si vous arrivez à lire, bon, c'est en tchèque, mais on nous disait que Prague était la mère des villes. Alors, sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un petit peu une certaine flagornerie de la part des autorités d'avoir, comment dirais-je, monté un peu la ville dans le statut des grandes villes européennes. Et puis, en réfléchissant, et surtout en lisant, puis en connaissant la ville, je me rends compte que Prague n'est pas, comme Rome, peut-être la mère des villes, mais je me référerais à André Breton, qui a dit que Prague était une capitale magique de la vieille Europe. Et c'est peut-être dans ce sens-là, par ce côté magique, que Prague est évidemment la mère des villes. Donc, je voulais vous présenter ces écussons. Et puis maintenant, eh bien, j'appelle à moi plusieurs plans. J'en ai pris plusieurs. Vous allez pouvoir les regarder. Je vais les laisser un petit peu à l'écran. Cette ville de Prague, soyons clairs, je vais en exposer les origines, mais n'oubliez pas, gardez bien à l'esprit, que la ville va prendre véritablement une dimension internationale à l'époque de Charles IV. Charles IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, de la dynastie des Luxembourgs, dont nous allons reparler. Et c'est lui qui va faire de cette ville, non seulement la capitale du royaume de Bohème, puisqu'il était roi de Bohème, mais avait réussi plus tard, en 1355, à cindre la couronne du Saint-Empire romain germanique, celle que vous avez peut-être vue dans la chasse qu'à meurtre de Vienne. Donc, il était roi de Bohème en 1346 et empereur du Saint-Empire germanique en 1355, ce qui va lui permettre, si vous voulez, de remodeler la ville, puisqu'en fait, il va être empereur pendant 25 ans. Et c'est lui qui fait, à l'instar de ce que fera plus tard Rodolphe II de Habsbourg, mais on est dans une autre époque, une autre lignée, et bien ce qui fait que cette ville n'est pas simplement la capitale d'un royaume, mais également la capitale du Saint-Empire romain germanique. Encore, vous voyez sur cette carte, vous voyez marqué Ratchani, en haut à gauche, c'est le quartier du château. Ensuite, vous voyez marqué Malastrana. Alors, pour les gens qui sont habitués un peu avec les langues slaves, mala, malé, en général, ça veut dire petit. Donc, Manastrana, sur la rive gauche de la fameuse Vlatava, vous avez le petit côté, Malastrana, et puis sur la rive droite, cette fois-ci, vous avez marqué, en haut à droite, Stare Mesto. Donc, Stare, c'est la vieille, l'ancienne. Donc, Stare Mesto, la vieille ville, avec à l'intérieur une autre appellation, Joseph Hof, qui est le quartier juif. Et puis, en bas du plan, toujours sur cette même rive droite, vous voyez marqué Nove Mesto, et donc là, ça tombe sous le sens, c'est la vieille ville. Donc, vous voyez, je vais essayer de vous faire circuler dans ces quatre villes qui possèdent chacune, imaginez-le bien, un hôtel de ville. Et nous allons découvrir chacun de ces quatre quartiers. Le tout, et ça, c'est encore un point qui nous permet de faire une comparaison avec Budapest, parce que Budapest, vous savez, c'est la fusion de Bouddha, de Pest et de Bouddha en 1873. Eh bien, ici, il a fallu attendre 1784, un peu avant Budapest, pour qu'il y ait une seule commune, pour que toutes ces parties de la ville soient unifiées. Donc, maintenant, nous avons une seule et unique ville, mais avec des hôtels de ville qui font référence à l'état d'autonomie de toutes ces villes auparavant. Donc, pour vous donner une idée, en 1784, quand ces différents noyaux urbains s'unifient, nous avions 75 000 habitants. Donc, vous voyez, en 1784, 75 000 habitants. Et maintenant, cette ville de Prague va compter 1,309,000 habitants. C'est une ville qui est très agréable à découvrir, parce qu'évidemment, tout va se faire à pied, et je prétends que c'est en marchant que l'on voit le mieux. Donc, voilà encore un autre plan, cette fois-ci, qui sera en anglais, peut-être est-il plus facile pour vous de s'y retrouver. Ratchani, vous voyez à droite de l'inscription Ratchani, sur la rive gauche, puisque l'Elbe, la Vlataval, ou Moldau, comme vous voulez, coule du bas vers le haut. Donc, rive gauche, vous avez Ratchani, avec la cathédrale dont nous allons parler, le petit côté, et puis vous retrouvez la vieille ville, le quartier juif, et la nouvelle ville. Sur la rive droite, cette grande artère, ce qui semble une grande artère, évidemment, c'est la place Venceslas, et la nouvelle ville. Mais nous allons reparler de tout cela. J'appelle ici, maintenant, une photographie, vous voyez, qui va vous montrer. Alors là, elle est prise de la rive gauche. Donc, vous avez ici la fameuse Moldau, ou Vlatava. Moldau, évidemment, c'est le nom allemand. N'oublions pas que la ville de Prague a longtemps été une ville, je dirais, jusqu'à la disparition de la double monarchie haussro-hongroise. La ville a toujours été une ville multiculturelle, avec une composante germanique, allemande, une composante tchèque, et même, troisièmement, une composante, je dirais, juive, puisque nous avons toujours eu une grande communauté de juifs dans cette ville, et ce, comme nous verrons, de manière fort ancienne. Donc, c'est vraiment une ville multiculturelle, avec un opéra, une maison d'opéra pour les tchèques, une maison d'opéra pour les Allemands. Bon, c'est bien que toutes les institutions soient un petit peu en double. Mutatis, Mutandis, ça doit vous faire penser, évidemment, à cette bonne ville de Berlin, lorsqu'elle était coupée. Donc, la Moldau, vous voyez, elle coupe la ville en deux. Vous avez peut-être l'impression que c'est un grand fleuve, je vous rassure, je vous déçois, c'est juste une rivière, puisque c'est un affluent, d'où mon lapsus tout à l'heure, en évoquant l'Elbe. C'est un affluent de l'Elbe, dans la manifque région de Melnique. C'est un affluent, mais vous voyez, qui se donne véritablement, une rivière qui se donne des allures de fleurs. Pourquoi ? Parce que nous avons un système de barrage, avec un système d'écluse pour les petits bateaux, pour qu'ils puissent faire quelques promenades pour accommoder les touristes. mais vous avez une rivière qui est relativement modeste, certes, mais qui peut être extrêmement dangereuse. Vous savez que l'Elbe, pour celles et ceux qui connaissent bien Dresde, l'Elbe a connu des crues il y a quelques années encore. En 2002, peut-être avez-vous vu la crue à Dresde, eh bien, nous avons eu la même crue à cause de cette Vlatava, de cette Moldao, en 2002. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de crue tous les 500 ans qui va ravager la ville. Et en 2002, vous vous souvenez peut-être, il y avait fallu abattre, les gens étaient désespérés dans cette ville de Prague, abattre l'éléphant du zoo pour lui éviter une noyade. Donc, c'est une rivière, cette Moldao, évidemment, qui a inspiré notre Bédrichos Metana. Bien entendu, vous connaissez l'œuvre, écoutez-la après, vous verrez très bien toutes ces eaux qui peuvent brusquement se mettre en commun. et tout ravager. Donc, c'est une ville qui nous permet de très bien se repérer. Vous voyez, je vais un petit peu en arrière avec l'autre plan et vous voyez que ces villes vont être reliées, si vous voulez, par maintenant un pont. Mais avant qu'il y ait ce pont, vous imaginez bien, je vais peut-être retourner en arrière aussi, avant qu'il y ait ce pont, il y avait un guet. puisque la ville de Prague s'est fondée, a eu une dimension, si vous voulez, une fonction, je dirais, économique, avec un centre économique, un centre commercial, mais aussi une dimension politique. Donc, rive droite, avec la vieille ville, vous aurez la fonction économique et rive gauche, avec Ratchani, le quartier du château, eh bien, vous aurez la fonction religieuse et la fonction, je dirais, politique. Les deux, vous le comprenez bien, étant intimement liés. Alors, ici, vous avez deux statues, j'aime beaucoup celle de droite parce que j'aime beaucoup l'art nouveau. Ici, vous avez une légende qui nous est rapportée par Cosme de Prague, qui a vécu entre 1045 et 1125. C'est un personnage qui était un ecclésiastique, il était de bohème, il était écrivain, historien, chroniqueur, et je l'aime beaucoup parce que ce Cosme de Prague nous raconte l'origine de la ville. Alors, choisissez la gracieuse demoiselle de droite, alors évidemment, c'est une princesse, l'Ibouché, qui aurait décidé elle-même de l'endroit de la ville. Et puis, comme elle aurait senti, et donc, il faut bien voir que nos Cosmes de Prague devaient être un petit peu phallocrate, elle a senti, nous dit la légende, que pour diriger une ville et fonder une ville, il fallait un homme. Donc, elle va s'énamourer d'un laboureur, c'est ce que l'on voit sur peut-être la photo de droite, vous voyez, qui est peut-être plus explicite, on voit cet homme bien fort, bien bâti, qui est prêt à retourner la terre et à développer la ville. Et c'est comme ça que nous avons, si vous voulez, cette légende qui apparaît, qui est bien présente puisque vous voyez jusque dans l'art nouveau sur l'une des maisons par très loin du pont Charles, vous trouvez cette magnifique lit bouché. Je suis désolé sur les photos, je n'ai pas pu restituer sur les petites légendes que j'espère vous arrivez à lire, les signes diacritiques. On en reparlera puisque ça, c'est une invention, entre guillemets, une invention, il les a vulgarisés. Je veux parler de Jean-Luc. Ces signes diacritiques vont modifier entièrement la prononciation. Ce qui est important pour nous, c'est que ce laboureur s'appelait Prémichl. Et Prémichl, ça va nous donner, il va laisser son nom, alors bien entendu, ce sont des personnages légendaires, il va nous laisser, Prémichl, va laisser son nom à la première dynastie, la dynastie des Prémichlides à laquelle va succéder et nous allons évidemment en reparler, la dynastie de Luxembourg avec Jean et puis surtout Charles IV. Alors vous voyez maintenant cette petite carte, c'est pour évoquer le développement de la ville avant que d'aller nous promener dans les rues, vous voyez ici au numéro 1, c'est l'installation semble-t-il d'une colonie slave. Ce sont sans doute des marchands qui se sont installés en fait au pied de l'épron rocheux qui allait plus tard porter évidemment le château, le quartier de Ratchani. Vous voyez les petits traits vous donnent la courbe de niveau. Donc au début, rive gauche cette fois-ci, nous aurions eu initialement donc des marchands et c'est là que va se développer un quartier que l'on va d'ailleurs appeler Fragnao, Fragnao, vous voyez typiquement allemand comme prononciation, comme orthographe, ce qui va nous donner par la suite Fraga et Fraga évidemment aurait donné par la suite Praga et Praga avec une idée peut-être de seuil dans ce mot ou une idée de forge. Tout ce que l'on sait c'est que vous voyez le petit 1 sur ce plan, c'est là que l'on a trouvé des vestiges de sel pour monter un cheval, des vestiges de bride pour faire des morts peut-être et puis des boucliers. Donc boucliers nous renverraient peut-être à l'idée de forge. C'est pour ça que certains disent que Traga nous renverrait à l'idée de seuil mais surtout à l'idée de forge. Alors bien entendu nous allons quitter je reviens un peu en arrière c'est pour que vous puissiez visualiser je sais que c'est difficile de suivre tous ces plans mais vous voyez très bien comment la ville va petit à petit se développer. Le premier roi dont nous ayons évidemment une certitude là nous quittons la légende c'est le roi Borivoy et ce Prémislide excusez-moi il n'est pas roi c'est un on va dire un duc slave Borivoy il se fait catholique il se fait catholique vous imaginez enfin catholique excusez-moi chrétien pour être plus précis il reçoit le baptême par l'archevêque de Moravie qui est saint méthode qui était envoyé dans ce qui est maintenant la Slovaquie en provenance directement de la Macédoine grecque donc Borivoy se fait baptiser par l'archevêque de Moravie saint méthode je vous rappelle que le 5 juillet ici en République tchèque c'est un jour férié tout comme en Slovaquie puisque c'est le jour des apôtres slaves donc c'est quelque chose de fort important et vous comprenez pourquoi ils ont apporté évidemment le christianisme donc là vous voyez nous sommes 9e 10e siècle on voit que sur alors ça va correspondre au chiffre 1 nous voyons qu'il y a sur cet épron rocheux au pied duquel nous voyons que le petit la petite localité de Fragonau est en train de s'étoffer et bien sur ces rochers sur cet épron rocheux vous verrez tout à l'heure des photos vous allez très bien comprendre le site site défensif s'il en est et bien nous avons un premier château de bois que fait construire ce duc Borivoy avec une église de sainte Marie c'est l'époque où vont vivre évidemment deux personnages qui sont incontournables dans l'histoire de Prague je vais vous les montrer tout à l'heure en statue c'est sainte Ludmilla qui est la grand-mère de saint Venceslas alors des destins terribles saint Venceslas évidemment va être assassiné en 935 par son frère et notre pauvre Ludmilla va être étranglée toujours est-elle ainsi représentée avec une écharpe ou un foulard va-t-elle être étranglée par nous dit-on des vikings sur les ordres de Sabru Draomira Ludmilla va mourir en 921 il y a encore 30-40 ans toutes les jeunes filles s'appelaient Ludmilla en République tchèque alors deux saints très importants alors vous voyez des destins on tue son frère on tue sa belle-mère bon il faut chercher derrière je vous le dis comme ça pour Ludmilla et sa bru Draomira ce qui s'est passé et bien c'est tout simplement la légende nous dit qu'il y avait une rivalité dans l'éducation des gamins des petits-enfants ce qui s'est passé en fait et ça c'est très important parce qu'on le retrouve dans d'autres pays slaves ou même en Hongrie on retrouve tout ça c'est des rivalités sur le choix des représentants de l'église chrétienne certaines tiennent plus à telle obédience allemande d'autres sont plus pour une obédance autrichienne donc c'est exactement la même chose je crois que demain une collègue va venir vous parler de la Hongrie et bien Imre le prince Imre lui est mort officiellement en tombant de cheval à la chasse tué par un sanglier mais en fait il est très probable qu'il ait été éliminé donc j'avance j'ai appelé ici la statue du roi Vratislav Vratislav II alors lui c'est très important parce que c'est un personnage qui va savoir se situer pour tous ces pays d'Europe centrale que ce soit la Slovaquie que ce soit la République tchèque ou d'autres le grand danger évidemment il venait pour le moment non pas de l'Est c'est plus contemporain mais il venait plutôt de l'Ouest et plus précisément du monde je ne dirais pas allemand mais du monde germanique je viens de soulever la problématique en évoquant les questions religieuses donc ce Vratislav II il est très ami si j'ose dire avec Henri IV Henri IV c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique vous savez qu'on est au moment de la querelle des investitures vous savez cette querelle entre le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui il y aura Henri IV il y aura Henri V son successeur qui chacun prétendait avoir le pouvoir de nommer les évêques des grandes abbéies et de nommer également aussi les 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 abbés les abbés des grandes abbéies et les évêques donc il y aura un conflit et notre Vratislav II il sait bien choisir son camp il se rallie du côté de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Henri IV et c'est comme ça évidemment qu'il va être couronné et les textes nous disent qu'il va être couronné roi par l'archevêque de Trèves donc on voit très bien là l'obédience si vous voulez de l'église chrétienne allemande donc c'est Égilbert de Trèves qui vient le couronner donc ce Vratislav II ce sera le premier roi évidemment de Bohème et il a ce titre juste à titre personnel encore faut-il bien savoir que ce titre donc n'est pas héréditaire et que par moment on va perdre si vous voulez ce titre donc ici vous avez cette carte vous voyez comment petit à petit le quartier là on est onzième douzième siècle Vratislav II il a vécu entre 1061 et 1092 donc vous voyez comment la ville va désormais s'étoffer surtout sur la rive droite vous voyez que Fragonao s'appelle maintenant Malastrana le petit côté vous voyez très bien que l'on a évidemment le château et puis vous voyez ce qui est très important c'est au bas de ce plan excusez-moi de cette vulgarité de dire le bas mais au sud de la carte puisque la carte est orientée au sud vous avez le chiffre 3 qui vous indique Vichégrade qui est une deuxième forteresse et dans cette forteresse il y a une petite élévation et bien on avait un deuxième point d'ancrage le long de la Vratava la Moldao si vous voulez pour défendre la ville et au pied de cette ville de cette forteresse de Vichégrade va se développer petit à petit des localités donc nous avançons toujours je reviens à mon Vratislav II je vous ai dit qu'il va être couronné donc il est en tant que duc Vratislav II mais vous voyez qu'il va être couronné sous le titre de Vratislav Ier en 1085 premier roi de Bohème et vous avez ici un chef-d'oeuvre de l'art roman au niveau européen donc je prends tous ces jalons pour expliquer le développement de la ville mais vous voyez qu'au XIe siècle nous avions d'un point de vue en luminure et objet d'art et bien quelque chose qui est quand même extrêmement abouti évidemment je n'ai pas le temps de plus développer donc là j'ai appelé Morstadt alors Morstadt c'est un aquarelliste c'est un dessinateur graveur aussi et il a fait la vue de Vichégrade vers 1830 donc Vichégrade c'est cette forteresse si je reviens en arrière que vous avez ici en numéro 3 vous voyez au sud de la ville maintenant de nos jours il fait bon aller s'y promener parce que il y a des petites ruelles il y a surtout un magnifique ensemble de maisons cubistes j'espère avoir le temps de vous parler de Prague à la période cubiste et c'est ce qui me fait penser un petit peu si vous voulez à l'opinion de André Breton capitale magique de la vieille Europe parce que pour moi trouver des maisons cubistes dans une ville et bien je suis toujours émerveillée et pour moi il y a quelque chose véritablement de magique donc sur cette petite élévation de Vichégrade maintenant on a surtout des constructions qui datent de la période baroque alors ici vous voyez j'ai appelé ça c'est dans le musée qui se trouve à l'intérieur de la tour qui défend le pont une des deux tours qui défend le pont de Prague le pont Charles nous la verrons tout à l'heure mais je vous montre ici le pont Judith alors le pont Judith c'est celui qui est à droite c'est cette petite passerelle parce que dans un premier temps nous avons eu un pont de bois mais je vous ai dit les furies de la Moldao sont particulièrement dévastatrices d'autant plus qu'on faisait le flottage du bois alors par moments les troncs d'arbres s'accumulaient et ravageaient le pont donc on va décider de construire un pont qui va être élevé donc de manière dure si vous voulez durablement ça ne sera plus un pont de bois ce sera un pont de pierre qui va porter le titre de Judith le nom de l'épouse du roi donc c'est le petit pont que vous avez à droite qui a disparu alors qu'un peu à gauche vous voyez on est en train de construire le pont Charles celui qui est en quelque sorte maintenant le symbole de cette ville l'île de pont était très proche récemment quand on a réparé reconstruit le pont Charles sur certains de ses piliers et bien on a retrouvé les vestiges de ce pont Judith donc pourquoi avoir eu si tôt un pont avec ce pont Judith et bien on a eu un pont parce que précisément cette vocation si j'ose dire commerciale était en train de se développer et il y avait un guet je vous l'ai montré à l'origine mais évidemment il nous fallait un pont pour traverser en toute saison la fonte des neiges devait être un obstacle sur un guet alors beaucoup de commerce évidemment pourquoi parce qu'on allait aussi s'inscrire sur la route de l'ambre donc j'avance un petit peu et puis vous voyez ici là nous arrivons au XIIIe siècle ce qui est très très intéressant au XIIIe siècle c'est que bon du côté rive gauche rien n'a évolué foncièrement Malastrana le petit côté se développe vous voyez très bien au milieu la place où il y a maintenant l'ancienne etelle de ville de Malastrana en numéro 7 vous voyez que c'est le quartier du château que nous allons bientôt découvrir et puis sur la rive droite cette fois-ci et bien on aperçoit de plus en plus de croissance la ville de la rive droite ce qu'on appelle la vieille ville est en train de grandir et on voit même l'apparition évidemment d'un ghetto la communauté juive est fort ancienne elle est attestée depuis le Xe siècle mais évidemment elle va être brimée enfermée dans un ghetto c'est-à-dire avec ouverture des portes selon un règlement extrêmement extrêmement strict donc nous avons Vichégrade vous voyez toujours là au sud qui va perdre de son importance qui va perdre de son importance alors Vichégrade on aime aller s'y promener maintenant parce qu'il y a les maisons cubistes au pied et puis vous avez le cimetière tout autour où vous avez des personnalités Kafka évidemment l'écrivain et puis Moura que nous on a l'habitude d'appeler proprement Moucha mais c'est Moura Moura qui trouve son repos là-bas sur cette petite élévation mais vous voyez que sur la rive droite au centre de la vieille ville et bien vous avez désormais une grande place je vais vous la montrer avec une église qui s'appelle Notre-Dame du Tine alors Tine T-Y-N ça étonne beaucoup les visiteurs Tine c'est un mot qui par exemple on a aussi à Prague Notre-Dame sous la chaîne Notre-Dame du Tine qu'est-ce que c'était que le Tine et bien c'est le Tine je n'ai pas de photo c'est un enclos qui était juste derrière imaginez-vous un caravan sérail un caravan sérail et les marchands pouvaient y trouver un hospice pour se reposer ou en cas de maladie et ils pouvaient également laisser des marchandises et les soumettre à la vente donc ce mot Tine qui a laissé son nom au vocable de l'église ça nous renvoie évidemment à cette fonction très importante qui va avoir tendance à se focaliser désormais sur la rive droite donc dans ce que l'on va appeler la vieille la vieille ville alors par les archives nous savons que les commerçants sur cette rive droite vont petit à petit se concentrer et bien on aura une colonie de teutons comprenez par là des germanophones évidemment qui se ressemblent s'assemblent il y aura une colonie de teutons installée dès la fin du 11ème siècle on aura des romans alors les romans ce sont des gens qui viennent d'Italie de Lorraine de Bourgogne on nous précise qu'il y a des bohèmes alors les bohèmes évidemment ce sont des gens des tchèques et puis on nous dit qu'il y avait des juifs donc on a du mal si vous voulez les historiens les archéologues ont du mal à préciser si vous voulez le lieu de chacune de ces communautés mais elles sont véritablement attestées et puis vous voyez que dans cette ville aussi bien rive droite qu'à Malastrana il y a de nombreux cochers vous savez que vous avez peut-être lu ou vous lirez que Prague est la ville aux sans-clochers la ville aux sans-clochers oui évidemment vous en trouverez moins vous en trouverez plus j'ai autre chose à faire que de compter les clochers mais ça m'a quand même intrigué pourquoi parle-t-on de ville aux sans-clochers il est indéniable qu'il y ait un très grand nombre de fondations religieuses pourquoi ? parce que du côté du château Ratchani nous verrons des photos bientôt au numéro 7 il y a un bourg de nobles les nobles veulent vivre près du pouvoir des courtisans en quelque sorte et donc là on a des grands domaines avec une chapelle c'est la même chose sur la rive droite les grands marchands qui arrivent à monopoliser des fortunes ont des domaines se font construire des églises et c'est ces églises qui petit à petit vont être transformées au XIIIe siècle en église paroissiale et désormais plus personne ne saura que telle église Saint-Pierre était au XIe siècle dépendait du domaine de telle ou telle famille donc vous comprenez maintenant pourquoi on parle de cette ville au sans-clocher toujours est-il qu'au début du XIIIe siècle nous avions une ville vous voyez on est au XIIIe siècle nous avions une ville qui couvrait entre 300 et 400 hectares ce qui est quand même important je vous rappelle que Paris couvrait 272 hectares et Avignon très important pour les papes 150 hectares donc la ville est reliée par ce pont Judite j'ai oublié de vous dire les dimensions 500 mètres de long 20 piliers qui vont supporter cette construction alors c'est évidemment moi qui suis un amoureux du Danube dont on va vous parler demain ou dans les jours à venir je suis un amoureux du Danube évidemment l'auteur du pont Judite ce n'est pas Apollodore de Damas vous savez qu'Apollodore de Damas c'est celui qui a fait ce grand pont sur le Danube dont il reste encore une pile dans ce qui est maintenant la République serbe alors évidemment j'avance et nous voyons maintenant ce profilé si vous voulez vous avez si j'ai oublié de vous le dire vous avez remarqué que sur ce plan la ville droite s'est dotée de murailles de ces murailles il reste évidemment des vestiges surtout des tours dont nous reparlerons entre autres la fameuse tour la tour qui va donner la tour poudrière exactement qui va donner sur la rue des boulangers je vous la je vous la montrerai et puis évidemment maintenant on va arriver à la grande époque je vous ai dit la grande époque ce sera l'époque de Charles IV que vous avez ici qui est peint par un cercle des artistes proches du maître théodorique aller à Saint-Agnès dans ce couvent Saint-Agnès à Prague bon je sais que maintenant depuis les changements les familles nobles les monastères récupèrent réclament les oeuvres c'est malheureux mais nous avions une magnifique nous avions une magnifique collection de vierges et l'un des maîtres praguois parce que je n'ai pas le temps d'évoquer tout cet art qui est fleurissant mais vous avez ici le maître théodorique ici on a la représentation de Charles IV alors Charles IV qui nous est très bien connu et puis à gauche et bien c'est son papa vous voyez qui est représenté Jean de Luxembourg par Jacques de Bouc alors Jacques de Bouc c'était un dessinateur qui travaillait souvent d'après les monuments funéraires c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression d'avoir un air si ce n'est renfrogné de la part de Jean de Luxembourg mais tout au moins un visage fermé sans doute s'agissait-il d'une représentation d'un gisant alors les deux hommes vous voyez sont père et fils évidemment bien différents Jean de Luxembourg lui ne considérait pas la république enfin la bohème si vous voulez comme essentielle Charles IV son fils lui considère que ses états son royaume de bohème est capital et il va s'appuyer dessus alors notre Jean de Luxembourg quand même vous savez il va mourir aux côtés de Philippe VI qui luttait alors contre Édouard III de Plantagenet c'est la bataille de Crécy alors qu'il était aveugle d'où son surnom et bien ce Jean de Luxembourg quand même avait quand même doté déjà la ville la vieille ville d'un hôtel de ville que vous connaissez immanquablement mais je vous le montrerai à travers son horloge astronomique donc Jean de Luxembourg surnommé Jean l'aveugle mort à Crécy en 1346 mais avançons parce que la grande invention de Charles IV vous voyez sur ce plan ne vous astreignez pas à lire de toute façon c'est trop petit mais je n'ai pas trouvé mieux mais vous voyez très bien Rive Gauche Ratchani Malastrana on sait ce que c'est et vous voyez ici désormais une grande partie marron belge ce sera ce que l'on appelle Novemesto la nouvelle ville c'est à dire que Charles IV Charles IV oui roi de Bohème emprunt du Saint-Empire en main germanique il décide de créer une nouvelle ville il veut faire de Prague évidemment une capitale de la Bohème comme je vous l'ai dit mais aussi du Saint-Empire en main germanique et il crée une ville avec tous les privilèges si vous venez avec moi je vous lirai la charte tranquillement ainsi sur un banc de la place Venceslas donc il veut créer une ville pour faire de Prague une ville de rang international alors évidemment c'est pas toujours très facile d'arriver à ses fins déjà nous n'avions qu'un évêché mais il va transformer il va réussir à transformer l'évêché de Prague en un archevêché c'est très important pourquoi un évêché vous êtes toujours dépendant d'un archevêque et cet archevêque il était dans les terres germaniques tandis qu'un archevêché ça vous permet d'avoir un archevêque et d'être beaucoup plus libre et alors comment fait-il notre Jean de notre Jean de Luxembourg et son fils Charles IV et bien vous savez qu'à l'époque c'était l'époque des papes en Avignon et notre Charles IV peu de personnes le savent il a passé dix ans en France il a étudié à la Sorbonne et à la Sorbonne il a étudié avec l'un de ses maîtres qui s'appelait Pierre Roger alors ce Pierre Roger ça vous met sur la voie parce que Pierre Roger vous savez que ce sera celui que l'on appelle Clément VI donc si j'ose dire il avait l'oreille attentive du pape et c'est comme ça qu'on va désormais avoir cette ville de Prague qui va devenir le siège d'un archevêché et ça c'est très très important et je vous rappelle que Charles IV pour les gens qui connaissent bien la ville de Nuremberg il y a Carillon sur une des églises de Nuremberg qui montre comment Charles IV a donné ce qu'on appelle la bulle d'or alors la bulle d'or qui va être promulguée en 1356 si je vous donne la date de 1356 ça donne quand même une indication sur le personnage il est élu empereur en 1355 une année après il fait la bulle d'or il programme la bulle d'or qui donne les lois d'élection de l'empereur du Saint-Empire Romain Germanique avec les 7 princes électeurs c'est lui qui crée en quelque sorte qui normalise qui régule cette institution puisque les empereurs du Saint-Empire Romain Germanique sont élus même si évidemment les Habsbourg vont monopoliser si vous voulez ce titre donc c'est grâce à lui que nous avons ces 7 électeurs donc un an après son accession à la couronne du Saint-Empire Romain Germanique vous imaginez un an personne ne le connaissait beaucoup il s'impose c'est un homme qui était extrêmement cultivé parlant cinq langues excusez du peu latin, français, italien, allemand, tchèque pour nos amis auditeurs qui aiment beaucoup l'Italie et bien je vous renvoie aux relations amicales entre Petrarch et Charles IV Charles IV et Petrarch se sont rencontrés précisément à la cour du pape en Avignon donc voyez tout ça c'est une conjonction économique politique qui fait que la ville va grandir et la nouvelle ville vous imaginez ce qui est bistrée en beige sur ma carte fait 360 hectares et vous avez la vieille ville qui n'en compte que 140 c'est à dire que cette grande ville cette nouvelle ville je vous rassure va rester bien longtemps peu lotie parce qu'il faut accorder des privilèges ce qui sera fait mais il faut que les gens viennent à l'intérieur mais à l'intérieur de cette nouvelle ville nous avons un hôtel de ville et nous avons aussi une grande place que vous connaissez peut-être où Charles IV puisqu'il avait la passion des reliques aimait à exposer publiquement chaque année ces reliques donc le XIVe siècle comme je vous disais c'est l'apogée de la ville voilà le décor est planté là je vous ai mis un plan du XVIIe XVIIIe siècle pour vous dire quoi pour vous montrer quoi pour vous montrer que l'action de Charles IV est déterminante et qu'après rien ne va beaucoup évoluer si on va adapter évidemment les murailles et les défenses de la ville mais autrement tout est fondé par Charles IV le pont je ne vous parle même pas de l'université parce que je n'ai pas le temps mais vous comprenez bien qu'il y a une oeuvre je dirais matérielle avec des ponts des églises et également des murailles mais également aussi toute une oeuvre intellectuelle puisque évidemment le véritable pouvoir n'est pas simplement que militaire il est évidemment culturel nos présidents de la république le savent depuis longtemps donc je vous propose maintenant de me suivre un petit peu alors que j'ai rappelé le quartier de Ratchani c'est à dire que nous repartons sur la rive gauche de la Moldao et je vous invite à circuler un petit peu du côté de cette ville vous voyez toujours Morstadt parce que j'aime beaucoup c'est tranquille comme comment dirais-je comme oeuvre c'est une oeuvre en toute quiétude mais qui est assez précise et vous voyez très bien la cathédrale Saint-Guy telle qu'on l'appelle entourée du château ces grandes fenêtres c'est tout l'ensemble palatial si vous voulez Ratchani ça veut dire le quartier du château Rade c'est château château fort château palatial demeure palatiale et vous voyez que c'est tout un ensemble alors je pourrais commencer aussi juste à côté ça c'est le couvent de Strahoff alors le couvent de Strahoff c'est à quoi 5 minutes à pied de ce château très très important de ce couvent de Strahoff pourquoi parce que c'est un couvent de Prémontré j'en parle tout simplement parce que cet ordre évidemment l'ordre des Prémontré il a été créé en France un Prémontré c'est une localité par Norbert de Lens et l'ordre des Prémontré est très très important vous voyez une très belle maison les biens ont été restitués après je dirais les changements politiques donc de nouveau les religieux sont maîtres dans leurs murs à l'époque socialiste on avait fait ici tout en respectant et conservant magnifiquement les lieux et les ouvrages on avait fait ici un musée de la littérature donc ici vous avez cette très belle salle théologique Intermède organisera pour vous sur certains de ces voyages un concert privatif à l'intérieur des livres et puis l'autre grande salle que j'aime beaucoup là c'est une autre salle la salle philosophique qui est assez extraordinaire pour la décoration mais pour les livres vous imaginez que cette salle philosophique on a récupéré les boiseries d'un autre couvent de Prémontré de l'ordre des Prémontré et comme les boiseries une fois installées n'allaient pas elles étaient trop importantes certains auraient coupé les boiseries et bien qu'un de cela ne tienne ici l'abbé a décidé de changer la toiture donc on a refait toute la toiture et on a pu développer cette magnifique je dirais fresque qui est peinte par un artiste qui s'appelle Maul Bortash alors Maul Bortash c'est un artiste autrichien que nous ne connaissons pas évidemment il a surtout été fresquiste alors on ne peut pas avoir d'exposition il faut aller en Autriche il faut aller en Bohème pour rencontrer Maul Bortash pourquoi ? parce qu'on ne peut pas transporter ces oeufs mais c'est un grand artiste qui a travaillé ici à l'âge de 70 ans et vous imaginez les dimensions évidemment de la fresque donc ça c'est véritablement une visite importante du côté de Ratchani là je vous ai mis Notre-Dame de Lorette alors Notre-Dame de Lorette bien célèbre pour son carillon qui est rayon hollandais quand vous serez là-bas il est toujours très intéressant de le voir et on y vient pourquoi ? parce que vous avez la maison de la Vierge vous savez que ces traditions se sont développées nous aussi à Paris nous avons des Notre-Dame de Lorette la tradition veut que la maison de la Vierge ait été transportée dans les airs donc toutes les villes veulent Notre-Dame de Lorette qui est d'ailleurs j'en discutais l'autre jour avec une bonne sorte dans l'avion la sainte patronne des aviateurs donc si vous avez quelques craintes dans l'avion si vous êtes catholique et bien prié Notre-Dame de Lorette donc une maison qui va vous raconter si vous voulez tous les épisodes de la vie de la Vierge mais à l'intérieur l'un des trésors évidemment ici c'est l'ostensoir au diamant l'ostensoir au diamant réalisé à Vienne 1696 1699 3-4 ans pour réaliser ce joyau qui semble suspendu dans les airs c'est un ostensoir 89 cm de hauteur je lis 12 kg d'argent et d'or et vous voyez que cet ostensoir au milieu il nous manque la Sainte Eucharistie mais mesdames vous avez remarqué qu'il y avait 6222 diamants ce sont des diamants qui constituent les rayons de ce soleil cette lumière qui irradie évidemment de la Sainte Eucharistie c'est une dame qui a donné si vous voulez les bijoux qui ornaient sa robe de mariage aux religieux qui étaient dans ce couvent Notre-Dame de Lorette et évidemment les religieux en ont fait ce chef-d'oeuvre alors c'est très important aussi c'est un objet emblématique de la période baroque nous allons y arriver cette emblématique de la période baroque vous savez que pour les protestants nous avons la consubstantation alors que pour les catholiques c'est la transubstantation prenez et mangez ceci est ma chair etc. donc ça nous montre déjà bien la différence si vous voulez alors tout ça a été réalisé à l'époque 1696-1699 où nous avons le triomphe du baroque je vais en reparler ici un très beau palais le palais Morzine alors ce palais Morzine vous voyez ce qui est typique c'est ce graffiti c'est une décoration vous avez l'impression d'avoir des pierres qui sont taillées avec un bossage mais en fait c'est juste la technique du sgraffiti donc du sgraffito ça nous donne des sgraffitis on gratte si vous voulez l'argile il y a deux couches d'argile colorées qui sont mis une couche blanche une couche noire vous grattez la couche blanche et ça fait réapparaître la couche noire en quelque sorte comme les camés alors c'est un un musée maintenant dont je vous recommande la visite Intermed nous y conduit sur certains de ces circuits pourquoi ? parce que l'intérieur ça préfigure un peu ce que je vais vous dire sur la Prague Baroque nous avons deux grands sculpteurs qui sont représentés Mathias Braun et Ferdinand Brokhoff je vous montrerai leur réalisation et puis le palais archi-épiscopal vous voyez alors là on commence avec cet art rococo que j'aime tout particulièrement qui va aussi s'épanouir ici mais vous voyez maintenant le château et vous aviez compris sur les représentations on est toujours à Ratchani que le château il en sert cette cathédrale Saint-Guy alors ici quand vous visitez il y a 3-4 cours et quand vous avez l'œil un peu fait vous voyez que les toitures ne sont pas bien droites pourquoi ? parce que cet aspect homogène tel qu'il vous apparaît là est dû assez tardivement à l'action de notre bonne Marie-Thérèse qui a unifié ce château même si elle n'aimait pas y séjourner particulièrement alors maintenant voyons cette cathédrale la première pierre est posée en 1344 alors Jean de Luxembourg qui était encore le roi de Bohème associé vous voyez il a mis le pied à l'étrier à son fils donc le futur Charles IV on fait venir évidemment un architecte français alors pourquoi un architecte français vous comprenez bien on avait beaucoup de contacts avec cette cour en Avignon et c'est pas pour rien que Mathieu d'Arras qui a surtout travaillé dans le sud de la France va se retrouver à la tête de ses travaux alors là je vous montre la façade je ne voudrais pas vous décevoir mais si vous regardez bien dans les écoissons en dessous de la rose à droite et à gauche on voit des personnages qui sont en costume de ville c'est-à-dire que la construction de cette cathédrale va s'étendre sur plus de 600 ans et la façade telle que vous la voyez ici ou là vous voyez les portails sous les gables on a ces grands disques qui ne sont même pas épanelés même pas sculptés tout ça ne date que du 20ème siècle donc je ne m'appesantirai pas sur la façade pas très intéressante mais vous voyez les constructions successives on a déjà une rotonde vous voyez en une sorte de trèfle ça c'est la rotonde construite par Saint-Vençois celui-même qui a été assassiné par son propre frère et qui va être ensuite enterré ici même et vous voyez que la cathédrale dont vous avez les contours extérieurs est très importante et tout est calculé pour cette cathédrale en fonction de ce lieu antérieur où repose ce grand Saint-Patron de la Bohème et puis vous voyez très bien après l'édifice qui va être la cathédrale romane alors ici j'ai appelé un petit plan parce que un plan ça vaut beaucoup de long discours vous voyez très bien en bleu le cœur qui va être réalisé d'abord par ce Mathieu d'Arras Mathieu d'Arras va mourir en 1352 et là on fait venir une famille d'architectes allemands que vous connaissez peut-être si vous fréquentez la magnifique cathédrale d'Ulm je veux parler des frères parleurs Peter parleur qui vient ici et qui reprend les travaux en 1365 vous l'allez voir et c'est ce qui m'importe c'est que vous voyez le cœur le plan du cœur est déterminé par Mathieu d'Arras après vous voyez très bien l'ouvrage de Peter parleur alors ça va nous amener jusque sur le croisillon sud du transept et vous voyez très bien que la plupart de la nef la façade ne sont que des oeuvres qui vont être achevées au XIXe et au XXe siècle donc nous voici de côté alors vous voyez très bien que la nef elle aurait pu être peut-être un peu plus grande mais on a terminé cette cathédrale 600 ans après le début des travaux je vous explique pourquoi vous n'êtes pas sans savoir qu'à Prague nous avons eu un grand pré-réformateur c'est Jean-Russe brûlé au concile de Constance sur le bord du lac du même nom en 1415 et ça va déclencher ce qu'on appelle les guerres hussites la bohème est intéressante aussi parce que c'est une terre de contestataires de pré-réformateurs on peut parler évidemment de Jean-Russe mais Yann Milich et bien d'autres qui l'ont précédé donc vous voyez ici sur cette photo c'est amusant cet obélisque qui a été construit en 1928 pour commémorer les 10 ans de ce qui était à l'époque la République tchécoslovaque née et portée sur les fonds baptismaux par la France et par l'Angleterre et lâchée comme vous le savez en 1938 lors des accords de Munich mais ça c'est encore un autre problème alors à l'intérieur de cette cathédrale vous voyez je vous reparlerai je vous montrerai l'intérieur mais vous voyez regardez les gravures qui nous montrent qu'il n'y a que cette tour du côté sud qui soit au niveau du transcepte sud qui soit achevée vous voyez 1887 le cœur est sur votre droite et la façade c'est l'échafaudage qu'on est en train de bâtir de dresser alors l'intérieur vous voyez tout est harmonieux parce qu'au 19ème siècle on a su respecter le style qu'il y avait dans le cœur vous voyez à droite au niveau du triforium qui est ajouré on arrive à deviner des petites figures qui sont sculptées et je vous montrerai évidemment puisque cette décoration va jusque dans le cœur je vous montrerai les principaux architectes alors les nez ont été cassés évidemment pourquoi ont-ils été cassés tout simplement parce que nous avons eu ces guerres hussites donc Mathieu d'Arras notre compatriote en quelque sorte et puis Péthor Parleur sur la droite les nez cassés puisque évidemment durant les guerres hussites les partisans de Jean-Husse les plus extrémistes ce que l'on appelait les taborites vont jouer du marteau comme vous le savez peut-être donc on est monté dans le triforium et on a déshonoré nos deux braves sculpteurs et architectes qui évidemment n'avaient rien à voir dans tous ces événements et puis vous voyez ce qu'on appelle la porte d'or alors vous êtes à Prague évidemment il y a encore quelques années quelques vingt ans on avait du froid et vous voyez des mosaïques vous vous dites mais enfin mon Dieu ce portail du jugement dernier vous voyez à gauche la résurrection des morts à droite les élus à droite les damnés on voit ces êtres bleus et les flammes de l'enfer vous vous dites mais des mosaïques ici mais pourquoi donc je vous rappelle que Charles IV il est mal à l'Italie il était en Italie à l'âge de 15 ans sa première campagne militaire à l'appel de son père l'avait conduit en Italie et c'est là sans doute qu'il a vu évidemment des mosaïques et ça l'aura sans doute fortement impressionné donc c'est une mosaïque de 1371 imaginez-vous c'est quand même magnifique magique si j'ose dire de la trouver ici et puis à l'intérieur cette fameuse cette fameuse chapelle Venceslas je vous ai dit que l'on avait eu dans les constructions successives la première chapelle où avait été déposé le corps de Saint Venceslas alors vous verrez quand vous irez au rez-de-chaussée nous avons évidemment des pierres semi-précieuses qui vont être placées contre le mur je vous rappelle qu'il avait passé dix ans à Prague il avait vu évidemment les vitraux de Saint-Denis et on pense qu'il a voulu faire ici non pas des vitraux comme Suger il avait voulu faire ici une sorte d'église avec des lapidesses vivies les lapidesses vivies les pierres vivantes ça nous renvoie à Saint-Pierre qui parle d'un édifice spirituel fait de ces pierres vivantes vous comprenez bien entendu par là chacun des croyants donc il y a toute une symbolique très très importante que si vous venez je vous ferai découvrir et que l'on pourrait continuer à développer mais le temps nous presse dans cette cathédrale ici notre Saint-Jean Népomussen 200 kilos d'argent le bal d'Aquin vous voyez on est dans le baroque absolu le bal d'Aquin offert par Marie-Thérèse l'impératrice et ici vous avez le grand saint qui va être martyrisé Saint-Jean Népomussen nous en reparlerons donc un des objets d'art les plus importants dévitraux parce que Mouhra évidemment n'a pas fait que des affiches publicitaires sa grande oeuvre mais on a eu l'exposition à Paris qui vous a sans doute parlé de tout cela nous avons eu cette grande exposition qui a présenté l'épopée slave parce que c'était une personnalité très attachée à l'affirmation de la société tchèque il a vécu évidemment au tournant de ces époques avant la première guerre mondiale et en 18 la république tchèque sera créée et évidemment les nazis l'ont pourchassé alors ici c'est un vitrail vous voyez il en a fait les cartons il n'était pas maître verrier mais qui nous représente évidemment l'histoire de Saint Cyril et méthode et puis évidemment Sainte Ludmilla que vous avez au milieu vous voyez avec son foulard elle tient son foulard à bout de bras l'air de dire on m'a serré le kiki vous voyez c'est comme ça que je suis morte et donc l'histoire de Saint Ludmilla de Saint Venceslas vous voyez ce sont les deux saints fondamentaux vous voyez ici juste pour le style inutile de m'apesantir sur le style Arnoud j'avais mis aussi dans mon petit chapeau pour présenter la conférence un très beau pavillon Renaissance vous voyez on a du roman du style ogival de la Renaissance ici pas très loin du château c'est dans le quartier de Ratchani ce magnifique petit pavillon qui au débar n'avait qu'un étage et puis si nous rentrons dans le château la salle Venceslas magnifique salle 62 mètres par 16 mètres hauteur sous le voût de 13 mètres pas de colonne intermédiaire c'est fabuleux on la doit à Bénédicte Ryd un architecte de génie vous voyez aussi que c'était un énorme espace puisque c'est là que l'on faisait des tournois les chevaux pouvaient avec leurs jambes accéder directement depuis la rue jusqu'à cette salle donc cette salle Venceslas où on organisait aussi les élections des présidents donc c'est un lieu très important pour tous les tchèques en dehors de la beauté architecturale et puis évidemment ici une scène que vous connaissez la défenestration la guerre de 30 ans pour nous français relativement peu connue c'est la minorité de Louis XIV on récupère déjà l'Alsace Strasbourg viendra plus tard mais elle commence ici en 1618 des protestants en deux mots je résume des protestants qui avaient obtenu de Rodolphe II le droit de pratiquer librement leur religion sur des territoires d'abbayes catholiques viennent se plaindre le tombant vous savez on dit que maintenant les français sont des gaulois incorrigibles à Prague on l'a toujours été et donc les représentants des protestants empoignent le comte Wilhelm Slavata un représentant de l'Empereur et Jaroslav Borsita von Martinitsch et les propulse par la fenêtre ils sont tombés vous savez sur un tas de fumier parce qu'on jetait tout par les fenêtres c'était comme au Louvre alors la blessure a surtout été morale évidemment plus que physique alors les catholiques par la suite vous les voyez ici ont trouvé c'est une image votive de 1620 vous voyez la chose s'est passée en 1618 et vous les voyez soutenus par des vertus à droite à gauche de lésert et ils n'ont rien évidemment ils n'ont rien parce qu'ils ne sont pas tombés de très haut mais vous imaginez bien que ça va initier cette guerre de 30 ans 1618 1648 une guerre qui va être extrêmement déterminante pour Prague parce que c'est elle qui va amener le style baroque on va en reparler ici l'église Saint-Georges vous voyez deux beaux clochers romans on les aperçoit l'église Saint-Georges avec une façade qui a été plaquée sur la construction alors c'est une église extrêmement romane mais extrêmement restaurée vous voyez ici des fresques du XIIe siècle les murs vous voyez sont entièrement reflets mais c'est la plus belle c'est le plus bel ensemble cette basilique Saint-Georges vous voyez dans le style roman en république tchèque et c'est là évidemment qu'a été enterrée notre fameuse loup de Mila et il y a de très nombreux membres de cette famille des prémichis de la première dynastie qui va reposer ici je n'ai pas pu résister évidemment à vous mettre la fameuse ruelle d'or alors ici elle était vide c'est exceptionnel elle était vide cette ruelle d'or alors vous savez ruelle d'or pourquoi ? parce que Rodolphe II qui était très antiché de transmutation des métaux de pierre philosophale et bien on sait que c'est à son époque que l'on avait logé ici de manière provisoire sans doute pour se reposer quelques soldats puisque ces maisons elles sont vous voyez sur le petit schéma du haut adossées aux murailles de la ville donc il leur avait donné le droit de se reposer puis au cours des siècles les maisons se sont étendues vous savez comment c'est on rajoute on déplace la façade d'un mètre et on gagne deux mètres carrés ou trois mètres carrés et puis finalement au XIXe siècle on a remis tout ça dans le bon ordre et cette carte postale vous montre comment elle était la petite maison bleue est bien célèbre puisque la France-Casca a demeuré entre l'hiver 1916 et 1917 et c'est là qu'il a écrit un médecin de campagne pour ceux qui veulent suivre évidemment Kafka et puis maintenant évidemment on va aller à Malastrana le petit côté donc nous sommes sous le château je suis obligé d'accélérer vous pourrez redescendre des châteaux soit par les jardins vous voyez jardin baroque et là il faut souligner le rôle de monsieur Affol qui a fait restaurer tous ces magnifiques jardins vous voyez les arbrisseaux sont encore de petite taille mais c'est une très belle promenade pour descendre vous voyez ici encore Morstadt qui nous montre Malastrana alors les toits de Malastrana vous voyez très bien maintenant la cathédrale Saint-Guy les reliques cathédrale Saint-Guy où ça va étonnamment les reliques ont été offertes les reliques de Saint-Guy un bras de Saint-Guy vous voyez les toitures de Malastrana alors soit vous redescendez par les jardins mais moi je préfère descendre par la rue Neruda bordé de magnifiques hôtels pour la plupart baroques et elle tire son nom Neruda d'un écrivain d'un écrivain tchèque qui s'appelait Neruda qui a écrit qui a vécu au XIXe siècle qui est un artiste qui a écrit les contes de Malastrana toute une série de petites nouvelles et c'est lui qui a servi si vous voulez pour le prix Nobel de littérature chilien de modèle et il a pris si vous voulez il a pris le nom de ce fameux Neruda et c'est la rue Nerudova la rue de Neruda et c'est par là que montait le roi de Bohème lorsqu'il allait se faire couronner alors vous voyez le palais Morzine les deux attentes par Brokhoff ça deux hommes de couleur qui semblent porter le balcon mais en fait si vous regardez de près ils sont en train de sourire de nombreuses ambassades c'est à dire ce quartier de Malastrana il faut y flâner ici un magnifique palais Tuborski Rococo ambassade du Japon puisque toutes les ambassades évidemment excusez du peu tous ces braves gens se sont réfugiés dans les palais ici le petit ours à droite orange doit vous faire penser à l'ambassade d'Allemagne donc Alprandi ici qui avait étudié auprès du grand île de Brandt et Fischer von Erlard donc vous voyez les meilleurs architectes pour travailler ici et puis toujours dans ce quartier de Malastrana vous avez un palais le palais Wallenstein alors vous savez ce Wallenstein c'est ce personnage qui a été du côté des catholiques pendant la guerre de 30 ans qui va triompher la bataille de la montagne blanche 1620 les catholiques sont vaincus tous les nobles les protestants sont vaincus je vous prie de m'excuser tous les nobles protestants sont chassés et Wallenstein catholique au service de Ferdinand II l'empereur récupère des terres alors il récupère des terres et il va pouvoir faire construire un énorme palais je vous livre quelques photos vous avez peut-être vu la Sala Terena c'est ces trois arcades Sala Terena comme peut-être une tradition italienne qui nous fait passer des jardins à l'espace intérieur nous avions ça au château de maison en banlieue parisienne mais malheureusement elle a disparu donc Wallenstein je vous le présente assassiné sur les ordres évidemment de Ferdinand II parce que le personnage outre avoir commis de très nombreuses exactions détournement d'argent spoliation trafic au niveau des monnaies qui n'étaient plus de bon à loin donc l'alliage était faux il avait triché sur les alliages donc un personnage peu recommandable à un certain moment il avait prétendu faire signer comment dirais-je une soumission de tous les grands hommes de guerre à sa personne donc Ferdinand II l'empereur s'est dit ce n'est pas possible il va s'émanciper et il va m'échapper donc il l'a fait exécuter mais en attendant regardez un petit peu ce magnifique jardin avec les statues qui vont être prises par les Suédois ces statues qui avaient été réalisées pour Rodolphe II par Adrienne de Vries que vous verrez évidemment maintenant en Suède les Tchèques les demandes aux Suédois les Suédois ne veulent pas les rendre et on les comprend mais voyez-vous l'emprise cette petite petite représentation vous donne l'emprise au sol du palais donc maintenant on termine du côté de Malastrana avec l'église Saint-Nicolas je vous rappelle que Paul Claudel a dit et là je le cite un sanctuaire où tout est pénétré d'une vie et d'une éloquence intérieure où l'édifice entier est une action de grâce à laquelle nous sommes aussitôt associés c'est le summum du baroque voyez l'intérieur la belle façade ondulante que vous avez vue parce que là il faudrait l'analyser concave, convexe c'est l'influence de Borromini et c'est Christophe Ditsonhofer qui est à la manœuvre ici l'intérieur magnifique évidemment tout est en trompe-l'oeil ce que vous prenez pour du marbre c'est du stuc évidemment la peinture de la voûte évidemment suggère une profondeur qui n'existe pas la coupole est pratiquement plate je vous rappelle que c'est à l'intérieur de cette église que le 14 décembre 1791 9 jours après la mort d'Amadeus Mozart et bien nous allons avoir la célébration d'un récuème le récuème qui va être chanté si vous voulez par Josepha Douchec ses amis qui l'ont reçu à Prague je vous rappelle que Mozart est venu 4 fois à Prague logé à la Bertramka chez ce couple Douchec et Madame Josepha donc était une cantatrice et donc pour sa mort 9 jours après le décès à Vienne et bien Prague honorait déjà le divin Mozart et il faudra encore attendre 14 jours après pour que Vienne autorise un hommage à Mozart donc vous voyez Prague on pourrait en gloser aussi longuement c'est une ville de musiciens en tout état de cause on a su reconnaître les talents de Mozart et Mozart a passé les plus bons moments de sa vie évidemment on va le rencontrer ici dans cette ville maintenant nous arrivons au pont Charles parce qu'il y a deux portes ici c'est la porte du côté de Malastrana donc le pont Judith qui était en pierre je vous ai dit a été emporté par les flots en 1342 et c'est Charles IV qui va charger le fameux pétor-parleur qui a travaillé à la cathédrale de Prague Saint-Guy et bien de faire ce pont 516 mètres de longueur commencé en 1354 et il va être terminé si vous voulez beaucoup plus tard il va être terminé au début du XVe siècle encore au départ vous voyez il n'y avait pas alors vous voyez les morceaux de bois qui sont en avant des piles c'est pour le flottage parce qu'il n'y a encore pas si longtemps on faisait le flottage du bois pour que les troncs d'arbres ne viennent pas peser sur les piles donc ce pont Charles au début il n'y avait aucune statue et petit à petit les statues sont arrivées la plus ancienne c'est Saint-Jean-les-Pomussènes qui date de 1683 mais évidemment entre 1706 et 1714 la sculpture baroque va arriver ici et donc on va retrouver cette allée du baroque vous voyez Victor Lucien Tapier un des spécialistes du baroque aujourd'hui disparu a dit que c'était la voie royale de la statue baroque alors je vous convie à voir ici Brokhoff le regard savoureux de cette Turque parce que c'est l'ordre des trinitaires qui avait pour vocation si vous voulez de chasser de comment dirais-je de racheter les chrétiens qui avaient été enlevés par les Ottomans alors regardez cet ottoman en quelque sorte d'opérette Brokhoff a un côté si vous voulez beaucoup plus populaire que Braoune alors notre Saint-Loudmila voyez qui se retrouve avec ses écharpes et qui va être étranglé donc là c'est l'autre grand sculpteur je vous ai dit Matthias Braoune donc nous les rencontrerons sur ce pont évidemment de l'autre côté une porte qui défendait là vous voyez on est en train de rentrer dans la vieille ville la porte qui défendait du côté de la vieille ville tout est gris c'est du gris c'est normal c'est comme à Dresde c'est un gris naturel qui a tendance à se noircir donc vous voyez ici on a changé des statues et pour changer les statues on ne peut pas les nettoyer on ne peut pas les mettre à la douche le gris imbiberait prendrait l'eau s'imbiberait d'eau et éclaterait l'hiver venu donc on change totalement les statues et puis maintenant vous voyez nous allons passer dans la vieille ville vous voyez les murailles jaunes c'est pour désigner la vieille ville et à droite vous avez la nouvelle ville avec la grande place Venceslas alors là aussi autre carte pour vous situer Notre-Dame du Tine au milieu et l'hôtel de ville la voilà cette place à laquelle je faisais à laquelle je faisais allusion donc vous avez l'hôtel de ville dans le coin à gauche et c'est dans cet hôtel de ville qu'il y a eu la première défendestration le 30 juillet 1419 je vous ai dit les praguois sont des gens extrêmement belliqueux d'ailleurs maintenant nous on dit une révolution mais vous savez que le terme de révolution était associé au moment de la grande révolution française à la course des astres mais auparavant on ne parlait pas de révolution on parlait de jacquerie ou alors de révolte mais plus simplement on parlait d'une praguerie et à Prague on a la tradition de défenestrer la première défenestration c'est le 30 juillet 1419 on a défenestré ici des représentants de la mairie parce qu'on avait jeté des cailloux sur un dénommé Yann Jelichich qui était un partisan de Jean Hus première défenestration deuxième défenestration on l'a vu au château de Prague et troisième défenestration 1948 le coup de Prague Liev Mazaryk le fils du fondateur de la République tchécoslovaque ministre des affaires étrangères qui va tomber évidemment par la fenêtre certains disent sans doute ont-ils raison qu'on l'avait bousculé donc le monument à Jean Hus dont je vous ai parlé pré-réformateur Luther a dit nous sommes tous quelque part des hussites voilà notre Jean Hus le grand monument qui est sur cette place principale et puis je suis obligé d'accélérer voilà Notre-Dame d'Utine voyez on y rentre en passant sous les maisons ne cherchez pas un accès direct dans cette église à l'intérieur de laquelle vont reposer évidemment quelques personnalités comme Tycho de Brahe qui avait été invité par Rodolphe II de Habsbourg tout comme le fameux Archimboldo dont vous connaissez évidemment les peintures qui sont maintenant à Prague alors sur cette place des maisons renaissance avec les pignons arrondis Rococo à gauche et puis on a gratté sous ses stucs et on a redécouvert la maison de la cloche parce qu'il y a une cloche de pierre dans l'angle inférieure au premier étage vous la voyez peut-être et donc ça c'était sans doute une demeure princière ou royale donc Prague il ne faut pas oublier qu'entre la ville romane et la ville gothique on a exaucé le niveau du sol on a remblayé la ville pour la protéger des crues sur 2 à 3 mètres et au cours des siècles on a modernisé la façade vous ne changez pas la distribution des pièces des maisons mais vous changez la façade pour la mettre au goût du jour c'est ici qu'on a proclamé la république tchécoslovaque en 1948 depuis ce très beau palais Rococo voilà l'hôtel de ville vous voyez alors l'hôtel de ville ici trois maisons un baie froid l'horloge vous allez la voir et trois maisons comme c'était la tradition la tradition c'était d'annexer au fur et à mesure des maisons alors que l'activité de la ville était de plus en plus grande et c'est ce que nous avons ici l'hôtel de ville vous voyez ce sont ces quatre composantes l'horloge astronomique qui est demeuré célèbre et puis ici le palais Notre-Dame le palais le théâtre des états ou le théâtre Thiel toujours dans cette vieille ville c'est là que l'on a créé le don de Giovanni le 29 octobre 1787 et vous le savez Mozart était venu il a composé l'ouverture dans des conditions assez extraordinaires dont je vous reparlerai sur place il a composé l'ouverture rien n'était prêt la veille en buvant quelques ponches parce que dans sa tête à notre cher Mozart notre divin Mozart tout était écrit il n'avait plus qu'à coucher sur le papier donc c'est ici qu'il a créé si vous voulez cette opéra du don de Giovanni l'intérieur je vous ai mis en dessous Miloš Forman avait absolument voulu tourner pour son film à l'intérieur et en échange les autorités socialistes lui avaient demandé de réparer cette salle si vous allez voir un concert à Praille il n'y a pas d'autre endroit ne perdez pas votre temps bon il y a le golfinum certes mais si vous aimez la qualité si vous aimez le cadre venez ici au théâtre des états ou le théâtre Thiel comme on l'appelle et puis on arrive à l'extrémité de la ville toujours Morstadt qui représente la tour poudrière vous voyez donc là elle fait la frontière entre la vieille ville si vous passez dessous vous arrivez à la vieille place et si vous allez à gauche vous allez tout de suite vers la nouvelle ville et à Prague évidemment c'est l'art nouveau ici la maison municipale construite entre 1906 et 1911 c'est le fameux art nouveau et c'est très important cet art nouveau ici tout comme l'art nouveau que nous avons à Budapest il a une connotation nationale nationale je ne veux pas dire nationaliste nationale pour l'indépendance ici on est encore sous l'autorité lors de sa construction 1906-1911 nous sommes sous l'autorité de la double monarchie austro-hongroise l'allemand est imposé donc on va chercher à exprimer ce qu'on appelle le printemps des peuples petit à petit il y a ce crescendo dans la contestation et on va participer ici les meilleurs artistes vont vouloir participer à la décoration dont un certain Alphonse Mucha qui revenant de France est enfant riche a dit je travaille gratuitement vous imaginez que ça déclenchait la colère des autres jeunes artistes qui ne voulaient pas entendre parler d'un travail gratuit donc c'est une maison très importante et ce n'est pas pour rien que l'on a proclamé ici depuis le balcon la république tchécoslovaque en 1918 et puis vous voyez j'ai mis ici un détail parce que vous vous dites c'est un chapiteau alors vous vous dites qu'est-ce que c'est les pommes de pain non c'est du houblon on ne parle même pas de la bière en république tchèque c'est une religion mais on a créé vous savez que notre Lebrun avait voulu créer un ordre français avec des listes dans les chapiteaux aller dans la grande galerie à Versailles avec des chapiteaux corinthiens avec le coq et des fleurs de lys et bien les tchèques et ça nous montre bien qu'ils sont dans une démarche d'indépendance qui s'exprime par cette construction qui était une sorte de si vous voulez de maison de la culture et bien ils ont créé cet ordre avec des fleurs de houblon il n'y a pas plus de tchèques si vous voulez et puis voilà l'intérieur la décoration d'un des cafés vous pourrez vous rendre remarquez on est en 1912 pour les lampadaires 1912 pour de l'art nouveau c'est extrêmement rigide alors ça peut être l'influence évidemment de cette fameuse sécession viennoise mais comme on va le voir c'est l'influence évidemment du cubisme français qui arrive très tôt à Prague ici tout le quartier juif la vieille nouvelle synagogue 1270 je suis obligé de passer rapidement Notre-Dame des Neiges un magnifique cœur vous voyez une église dans la nouvelle ville ici 34 mètres de hauteur vous imaginez c'est tout à fait vertigineux aller la visiter absolument et puis la place Venceslas ça c'est cette grande place qui est créée par notre Charles IV avec évidemment la statue de Venceslas c'est ici le patron de la Bohème que tout se passe les manifestations le printemps la révolution de Velours la protestation évidemment Yann Palage qui s'immole par le feu tous ces événements que nous remettrons dans leur contexte toujours sur cette place Venceslas vous voyez l'art nouveau qui est présent dans une rue voisine toujours l'art nouveau vous voyez avec ces magnifiques grenouilles qui vont supporter les balcons les bosaïques dans la tradition belgo-française notre tradition étant une tradition plutôt rigide dans la tradition je dirais de la sécession viennoise et ces deux influences convergent ici à Prague ce qui fait qu'on a un art tout à fait extraordinaire le musée Moucha qui est en train de s'étoffer petit à petit très intéressant les communistes n'étaient pas du tout intéressés par ces choses et pas plus le gouvernement d'après les changements donc c'est une initiative privée avec les descendants de Moucha qui sont à la manœuvre pour créer ce musée alors ici un grand artiste David Cherny vous voyez ça s'appelle le cheval mais nous sommes tout à côté de la place Venceslas et ce que vous avez ici c'est Venceslas qui est monté sur un cheval qui est retourné qui tire la langue qui est mort donc vous voyez que c'est un artiste provocateur et vous le découvrirez dans toutes ces rues mais pour terminer vous voyez un aspect de Prague sur lequel je suis en train de travailler à titre personnel c'est le cubisme le cubisme est né en France Braque, Picasso tout le monde connaît mais on a eu un collectionneur ici qui fait venir des œuvres très tôt et l'architecture cubiste même si on a eu un petit prémice en France ne s'est pas développée à Prague nous avons ici la maison de la Vierge Noire où vous avez un musée du cubisme et bien c'est une maison cubiste comme nous en avons de très nombreuses à Prague ici on est dans le quartier de Vichégrade vous voyez des maisons cubistes et ça aussi c'est pour ça que c'est une ville tout à fait pour moi qui est merveilleuse magique parce qu'évidemment on ne s'attend pas forcément à trouver dans cette ville du cubisme et puis ce cubisme va déboucher après sur quelque chose de différent les mêmes artistes qui étaient cubistes vont faire du rondocubisme voyez la forme arrondie qui est beaucoup plus présente alors Pavel Yannac ce sont des grands noms de cette architecture et je vais terminer évidemment ici puisque j'ai évoqué les métamorphoses j'ai évoqué excusez-moi notre fameux Kafka Kafka il a fait les métamorphoses et je fais appel à David Cherny c'est sa dernière grande création il y a 24 lames de fer voyez qui se décomposent qui tournent les unes sur les autres qui se décomposent et qui s'assemblent à nouveau telle une métamorphose les formes se changent et vous arrivez au très beau portrait évidemment de Kafka donc je vous renvoie sur internet vous tapez David Cherny c'est un artiste qui est contemporain qui est vivant qui s'était rendu célèbre en peignant de rose le charte T-34 subétique qui avait libéré la ville vous imaginez en 89 faire cela c'était quand même très osé donc ici c'est sa dernière création il faudrait voir un film voilà donc je termine parce que j'ai humblement dépassé le temps qui m'était imparti voilà je suis à votre disposition on m'a dit que vous pourriez évidemment revoir cette conférence la réécouter donc je fais défiler le petit panotin d'intermède si vous désirez aller à Prague vous avez les quatre prochains départs les plus proches de nous Prague aux couleurs de Noël c'est très très intéressant aussi les traditions sont toujours très vivaces ça ce sont les prochains voyages mais vous pouvez consulter le site internet et vous retrouver ou aller rue de Mézières et là vous rencontrerez vos hôtesses habituelles qui pourront vous donner ou consulter le site internet pour nos amis qui sont en dehors de la région parisienne et à Paris vous pourrez consulter évidemment le site internet pour tous les départs 2021 donc je vous communique les numéros de téléphone et les adresses internet voilà donc je suis maintenant à vos dispositions parce qu'il ne fallait pas que je fasse plus d'une heure j'ai fait plus d'une heure mais on m'a dit qu'on pouvait continuer à évoquer cette ville de Prague alors vous imaginez bien que je la connais on ne la connait jamais suffisamment parce qu'une ville j'ai oublié de vous dire mais on a des travaux le mois qui s'ilionnait on peut passer sous les maisons donc c'est une ville qui paraît grande mais en fait on peut si on connait bien tous les arcanes de la cité se déplacer très très rapidement donc si vous avez quelques conférences n'hésitez pas je vois des messages s'afficher si quelqu'un pose une question et bien si je peux y répondre et la relayer pour que tout le monde en profite ce sera quelque chose oui monsieur me dit j'ai dû mettre mes bottes de sept lieux effectivement oui c'est une ville qui est extrêmement riche je n'avais qu'officiellement 45 000 vous voyez j'ai débordé mais c'est vrai que quand on va à Prague il vaut mieux mettre ces bottes de sept lieux il faut beaucoup marcher alors que reste-t-il des églises romanes madame Grosch que je salue me pose la question que reste-t-il de l'église romane alors l'église romane l'église Saint-Georges ce n'est pas à mon avis un bon exemple surtout nous qui avons du roman mais dans la ville dans la ville du côté rive droite nous avons des retondes nous avons deux retondes romanes alors évidemment toujours fermées mais là il faut organiser les visites et vous avez deux retondes romanes par souci d'efficacité je n'ai pas eu le temps de vous les présenter mais je reviendrai avec mes diapositives la prochaine fois que nous les retrouvons à Prague vous avez deux retondes qui datent évidemment du XIIe siècle fin XIIe siècle qui sont dans le style dans le style roman et qui sont véritablement intéressantes mais bon ça reste quand même une ville du gothique avec ce magnifique coeur du style ogival mais surtout du baroque et du rococo donc je suis à votre disposition c'est moi qui vous remercie je sais que ce sont des conférences danses j'essaye de les faire toujours assez denses parce que évidemment nous n'avons pas de temps à perdre et vous et moi donc maintenant plongez-vous dans les guides dans les livres pour approfondir donc ici un petit panneau de teint qui s'affiche pour vous dire que demain demain après-midi à 14h30 on va partir sur en direction du nord de l'Allemagne puisqu'il sera question pour moi d'évoquer la ligue anséatique cette association de marchands qui va monopoliser le commerce sur les bords de la mer du nord et sur les bords de la Baltique et puis vous voyez pour Budapest parce que évidemment les sites se ressemblent énormément à Budapest on a un véritable fleuve on a Indanube ne manquez pas la présentation par ma collègue Marina donc de Budapest c'est aussi une ville tout à fait tout à fait captivante voilà s'il y a encore des questions n'hésitez pas je n'ai pas parlé de comment dirais-je des arts comment dirais-je des arts appliqués mais on a des chaises on a de la porcelaine cubiste et ça c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire je suis en train de découvrir tout ça puisque je ne l'avais vu que dans certains musées voilà je dois rendre l'antenne si j'ose dire alors les maisons qui penchent je vois quelqu'un madame Siegfried qui parle des maisons qui penchent c'est plutôt peut-être la maison dansante alors ça elle est du côté de la nouvelle ville directement sur les bords de la de la de la Moldao si c'est ce à quoi madame fait allusion alors les musées oui alors excellente question madame Roche que je salue à nouveau les musées ont-ils des oeuvres majeures alors évidemment dans un premier temps je dirais que c'est peut-être un peu la faiblesse de cette ville d'Oprin quand on connaît mal la ville mais nous avons quand même à côté de l'archevêché que je vous ai montré un très beau musée on a évidemment aussi un musée consacré aux cubistes où il y a des trésors mais n'oublions pas qu'après Rodolphe II les grandes peintures ont été ramenées à Vienne alors si j'ose dire il y a des musées mais on n'a pas le Kunsthistorisches Museum de Vienne ça je suis désolé mais après évidemment Prague pourquoi ne pas aller à Vienne ou avant et là vous avez une grande partie des oeuvres qui se sont trouvées à un moment ou un autre évidemment dans cette bonne ville dans cette bonne ville de Prague je salue je salue je salue madame le maire également qui était intéressée par cette conférence voilà écoutez si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas autrement j'espère que je dois accompagner d'ailleurs un des premiers voyages j'aurai le plaisir de vous y retrouver chaussée à Prague mesdames abandonnez toute espérance d'arborer de belles chaussures de belles toilettes il faut marcher donc pensez toujours à votre confort pensez que nous allons beaucoup marcher et vous ferez une superbe une superbe visite voilà le nom tchèque de la rivière nous posons alors donc en allemand la Moldao et en tchèque la Vlatava alors V-L V-L-A-T-A-V-A Vlatava Vlatava vous l'entendrez c'est pas facile à prononcer mais nos amis guides sur place ont l'habitude que nous disions la Moldao et puis il y a comme je vous l'ai dit cet aspect multiculturel de la ville évidemment après la seconde guerre mondiale les choses ont changé on n'aime plus parler l'allemand ici évidemment vous imaginez bien que dans cette ville de Prague on aurait pu parler de cet être immonde qui était Heidrich que l'on va éliminer alors qu'il allait au château de Prague donc il y a des cicatrices de l'histoire qui fait que l'allemand malheureusement une si belle langue est en perte est en perte de vitesse donc la Vlatava vous l'avez vu sur les plans et puis autrement vous dites la Moldao et tout le monde va vous tout le monde va vous comprendre voilà et bien s'il n'y a plus de questions j'espère avoir le plaisir de vous voir prochainement dans un délai plus grand je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et peut-être demain aurai-je le plaisir de vous retrouver pour évoquer cette Ansa Totonicorum cette ligue anséatique merci encore de votre attention je vous remercie je vous remercie de votre attention